Nous avons séparé deux groupes, un qui consiste sur la nature et un autre qui consiste sur les violences verbales, conjugales, racistes, etc. Ce qui nous a motivés, c'est de prévenir et de sensibiliser les jeunes par rapport à nos projets et voir si on peut faire des choses à extérieur. Au début, on était parti sur une idée un peu folle, on voulait faire un jeu de société avec des questions sur l'environnement et des réponses appropriées aux questions. Sauf qu'on a vu que c'était un peu trop compliqué à faire. Du coup, on a fait un diaporama et on voulait présenter des élèves plus jeunes de primaire ou de sixième au collège. Yann, c'est toujours en train de faire son jeu, mais on a vu avec les profs, si on pouvait aller avec les sixièmes faire la journée du ramassage d'envier, et on pourrait collecter du matériel et faire le jeu avec du matériel recyclé, par exemple. On fait des affiches avec différents thèmes, par exemple l'égalité entre tous. On met des photos aussi. On a créé un compte Instagram où les gens peuvent témoigner de leur harcèlement ou des choses qui se sont passées. Et après, on les republie pour que ça soit vu. Et après, on fait des bracelets aussi pour faire des bénéfices et faire un peu une petite entreprise. On a choisi du coup le travail de groupe et ce n'était pas simple dans le sens qu'il fallait que tout le monde soit d'accord. Et il fallait trouver des solutions sur le fait de mettre les idées de tout le monde en place. Et pour un groupe, ils ont choisi d'utiliser le bâton de parole. Et le deuxième groupe, pour la nature, on a dû séparer deux idées et faire deux projets, mais sur le même thème. Par exemple, nous, il y a d'un autre groupe sur la nature où moi et Giovanni, on travaillait avec Anna. On a fait deux diaporamas parce qu'on n'était pas d'accord sur certaines idées. Et le groupe où il y avait l'ENA sur les violences, ils ont plutôt choisi le bâton de parole pour parler chacun leur tour et mélanger leurs idées. Les principes qu'on a retenus, c'est la prise de décision en collectivité et la solidarité. Les valeurs qui nous ont marqué, c'était la recherche de solutions pour trouver des idées. Ça nous donnait des responsabilités que chacun, dans les groupes, on pouvait les répartir. Pour nous, l'engagement, c'est le dévouement et de défendre une cause. Les deux causes, l'environnement et de travailler contre les violences. Et du coup, chaque groupe a choisi un mot qui le représentait. Donc, pour le groupe de l'environnement, c'était l'écologie. Et pour l'autre groupe, c'était la solidarité. Arrêter de polluer la planète. Et avoir arrêté de faire des différences entre les personnes et d'accepter tout le monde comme ils sont. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501